Bonsoir à tous, on est vendredi soir, il est 23h30, oui il est 23h30 précise, et je sors d'une longue conversation et d'échange avec des amis à travers internet sur un certain nombre de notions, à la fois spirituelles mais également beaucoup plus terre à terre, et puis en même temps je suis dans une période particulière parce que, avec mes étudiants, dernièrement on a abordé les travaux de Bernard Stiegler. Alors tout ça mis ensemble, à un moment donné, j'en arrive à croiser cela également avec l'expérience du Milgram, etc. Et j'en arrive à une réflexion qui est une réflexion qui me paraît excessivement importante, que je porte très souvent d'ailleurs, qui est la notion de responsabilité. Alors vous le savez, je forme en management, je me définis comme un consultant, un formateur et un coach, je coache énormément de dirigeants également, je forme également à l'université des futurs cadres ou des futurs managers, j'accompagne parfois des personnes qui sont haut placées dans les entreprises, mais j'ai aussi beaucoup à travers, entre autres, les formations à distance, que l'on est amené à devoir tenir aujourd'hui, l'occasion de parler avec des hommes et des femmes, qui s'interrogent sur leurs relations au travail, qui s'interrogent sur ce qui est occupé à devenir le monde, etc. Et il y a un fait que je vais tenter de développer maintenant, qui est que jamais nous ne pourrons nous départir de notre part de responsabilité dans ce qui existe aujourd'hui. On est dans une situation un petit peu particulière, alors si on devait repartir de la synergie de Platon, la synergie des sédentaires, eh bien on a une classe qui est dominante aujourd'hui, qui est la classe des serviteurs, c'est-à-dire des gens qui se mettent au service des autres. Donc si on regarde nos sociétés aujourd'hui, elles sont essentiellement constituées, alors quand je parle de société, c'est civilisation, elles sont essentiellement constituées de personnes qui se mettent au service des autres, et puis souvent, cette relation de service est symbolisée par un contrat de travail. Donc on est clairement dans une société qui est dominée, qui est écrasée par les serviteurs, donc dans la terminologie de Platon, je souhaite évidemment être inconvenant avec personne, c'est simplement, donc dans la synergie de Platon, il y avait quatre castes, la caste du clergé, la caste de la noblesse, la caste des producteurs, et puis la caste des serviteurs. Aujourd'hui, force est de constater que nous sommes majoritairement dans nos sociétés aujourd'hui, des serviteurs, c'est-à-dire des gens qui sont au service de quelqu'un d'autre, et nous le sommes à travers un contrat de travail. Alors, ce point est important, pourquoi ? Parce que le monde d'aujourd'hui est en pleine transformation, et c'est ce qu'observait entre autres Bernard Stiegler, feu Bernard Stiegler, puisqu'il est décédé le pauvre au mois d'août de cette année, c'est lui qui avait entre autres écrit la société automatique, et puis qui avait énormément travaillé justement sur les transformations du monde et du monde du travail, et de la relation de l'homme au travail, à la machine, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition qui est de plus en plus importante. Maintenant, je pense que nous devons avoir conscience d'une chose, cette transition, ce n'est pas les machines qui la font. C'est peut-être voulu par ce qu'on appelle le monde économique, qui serait un monde très désincarné, qu'on n'arriverait pas à circonscrire, qu'on n'arriverait pas à toucher, mais en fait, ce monde n'est jamais que des interactions entre des hommes et des femmes, qui sont peut-être un peu plus déterminés à peut-être maximiser leurs profits, ou que sache. D'ailleurs, dans la société démocratique, toujours selon Platon, bien sûr, que nous sommes occupés à quitter, puisque c'est le modèle de société, justement, des producteurs, Cette société démocratique, elle repose encore aujourd'hui sur le capitalisme, elle a reposé un temps aussi sur le communisme, donc elle reposait dans le temps sur les ouvriers agricoles, enfin sur les ouvriers et puis sur les agriculteurs, alors qu'au niveau du capitalisme, elle reposait beaucoup plus sur les bourgeois, mais peu importe, c'est juste des faits. Aujourd'hui, on se rend compte que la pensée capitalistique est arrivée un peu au bout de sa logique, puisque tout est à vendre, le ventre des femmes est à vendre, la gestation pour autrui, les gamètes sont à vendre, les organes sont à vendre, donc tout est à vendre, tout est objet de commerce, la santé est objet de commerce. Alors on pourrait penser que c'est logique et c'est normal, ce qui est à peu près vrai, puisque nous avons grandi dans ce monde, et c'est ce qu'on nous a toujours enseigné, c'est toujours ce qu'on nous a appris, et donc nous avons tendance à voir le monde à travers ces filtres-là, donc ça nous paraît tout à fait correct, puis en même temps, on sent qu'on est occupé à quitter cette démocratie, quitter le système civilisationnel en place, quand c'est la caste des producteurs qui domine, pour aller vers la tyrannie, qui est le système qui est mis en place, quand c'est les serviteurs qui dominent. Et ça, on le sent de plus en plus, j'ai tendance à dire pour ceux qui ont peut-être mon âge, ils s'en rappelleront peut-être, que j'ai tendance à penser qu'on était infiniment plus libre quand j'étais jeune, en tout cas le monde avait l'air d'être infiniment plus libre quand j'étais jeune, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, des petites phrases sont sorties de leur contexte, sont montées en épingle, on doit rentrer de plus en plus, en tout cas c'est le sentiment que ça me donne, dans une unité de pensée, dans une même façon de voir les choses. Il y a un appauvrissement du vocabulaire qu'on ne peut qu'observer aujourd'hui, globalement à nouveau, ce sont des généralisations, mais au niveau des plus jeunes générations, quelque part c'est un peu le livre de George Orwell, 1984, qui était un livre qu'on devait lire quand j'étais jeune, ça faisait partie du programme scolaire en Belgique, qui nous apprenait cela, qui nous apprenait la novlangue, etc., et les travers de la novlangue. Il y avait aussi un autre livre qui était très intéressant, et qui nous annonçait aussi une société très apocalyptique, quelque part, j'ai envie de dire, qui était le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, donc deux classiques peut-être à relire, pour peut-être recomprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors je ne suis pas là pour faire des procès par rapport à ça, mais je voudrais me recentrer sur notre sujet, qui était, nous ne pourrons pas nous départir de notre part de responsabilité. Donc le monde économique, comme je disais, ce monde a priori, qu'on ne parvient peut-être pas tout à fait à cerner, ce monde peut-être un petit peu immatériel, dans la façon dont on a tendance à en parler, nous invite et nous pousse à la compétition. Alors déjà, les entreprises elles-mêmes doivent être en compétition, gagner des marchés, etc., etc. La compétition, elle rentre jusque dans les lieux du travail, puisqu'on a mis aujourd'hui les gens en compétition depuis longtemps, ce qui, de mon point de vue, dénature complètement le sens même d'une entreprise, puisque dans la définition, certes simple que je donne, une entreprise, c'est un ensemble de personnes autour d'un projet commun. Donc ce que ça m'inspire habituellement comme concept, comme je le dis souvent, c'est des notions de collaboration et de coopération. Et si je prends collaboration et coopération, et que je compare ça avec compétition, c'est un peu les deux bouts de même axe, ou les deux faces d'une même pièce. Je ne connais pas de collaboration compétitive, je ne connais pas de compétition collaborative, ça n'existe pas. Et donc la compétition détruit la notion même d'entreprise. Ça n'a pas de sens. On est plus intelligents ensemble que tout seul. Or la compétition a tendance à nous pousser à faire la course tout seul, d'ailleurs pour ceux qui vivent dans des environnements très en compétition, ils savent combien probablement ce sont des environnements difficiles, où il y a de la souffrance, où les choses qui se font ne sont pas toujours les choses les plus intelligentes, parce que c'est le plus fort qui gagne, qui emporte l'idée, etc. Donc il y a un certain nombre de travers, qu'en tant que consultante, je ne peux que constater aussi quand je suis au sein d'un certain nombre d'entreprises. Alors pourquoi je dis qu'on ne pourra pas se départir de notre part de responsabilité ? Et bien simplement, le monde économique est occupé à se transformer, puis le monde aussi qui est occupé à se transformer, et nous verrons vers quoi il pourrait éventuellement aboutir, ce qui n'est qu'une des options, mais une des options les plus dommageables probablement, c'est nous qui la construisons. Nous recevons des instructions du monde économique, et puis par fidélité à notre contrat de travail, mais aussi parce qu'on veut le salaire, on veut la belle maison, on veut la voiture, on veut le rang social, on veut plein de choses, et bien nous devenons nous-mêmes les propres bourreaux, soit d'autres travailleurs plus faibles, ou bien simplement nous participons à la construction de cette société. Alors cette société, quelle est-elle ? Et bien c'est cette société automatique dont parlait entre autres Bernard Stiegler, et l'une des options étant que de plus en plus, on va remplacer l'humain par des machines, et l'humain va se retrouver, comment dire, prolétarisé. Alors la prolétarisation c'est quoi ? C'est pas un pauvre, comme on a souvent tendance à le comprendre, un prolétaire c'est quelqu'un qui a perdu sa compétence au profit de la machine. Et Bernard Stiegler mettait en avant qu'un certain nombre de grands patrons aujourd'hui se déclarent prolétarisés, d'ailleurs il le déclare très officiellement, devant des tribunaux ou des conférences parlementaires. Je pense par exemple de mémoire au patron de la Golden Sage, quand il a été traîné devant les tribunaux à cause des exactions qu'avait commises son entreprise par rapport à la bourse, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, nous avons tous souhaité que les machines pour des questions de sécurité s'occupent de ce travail, aujourd'hui elles sont tellement complexes que plus personne ne sait ce qu'elles font. En déclarant ça, enfin en substance c'est ce qu'il semble avoir dit, en déclarant cela, il ne fait que quelque part attester, déclarer son incompétence face à la machine et donc sa prolétarisation. Donc si à tous les niveaux de la société nous sommes prolétarisés, et bien c'est inquiétant. Si on reprend un petit peu ce que dit d'un autre côté deux autres auteurs, que sont Julia de Funès, et puis qui a écrit aussi un livre avec Nicolas Bouzou, mais elle en a aussi écrit plein d'autres, elle est toute seule. Une des autres choses que ces personnes mettent en avant souvent, et qui les effraient beaucoup, c'est le processus. Et l'humain est de plus en plus au service d'un processus. Or, qui en principe est censé gérer des processus, et les gère d'ailleurs infiniment mieux que nous, ce sont les machines. Si vous prenez un ordinateur, un ordinateur est un outil qui déroule inlassablement, et de manière très efficace, un processus. Et en fait, le travail qui resterait à l'humain, et ça je vous renvoie à ce que disait Dan Pink dans son livre Whole New Mind, le travail qui resterait à l'humain, en fait c'est un travail où justement les règles ne sont pas claires. où ce n'est pas évident, il faut trouver des solutions nouvelles, et donc où il faut transgresser le règlement, avec intelligence bien sûr, en tentant de servir la finalité qui était voulue par le règlement, mais en prenant un chemin qui n'est pas prévu, ou qui n'a pas été prévu à l'origine, simplement parce que, ben voilà, le cas qui se présente ne rentre pas dans les clous, dans les conditions qui permettraient de dérouler le processus. Donc l'humain de plus en plus, on le pousse à respecter des processus, et donc il devient en ce sens quelque part une machine, il se comporte de plus en plus comme une machine, de façon parfois complètement absurde, mais simplement parce qu'il faut respecter le règlement, donc on sent qu'il n'y a plus une once même de réflexion, ou qu'on ne se l'autorise pas, et paradoxalement, ce que tend la science aujourd'hui, c'est de rendre la machine intelligente, savante, auto-apprenante, etc. Alors je ne vais pas parler d'âme, je n'ai pas dit que la machine a une âme, mais en tout cas on tente de faire en sorte qu'elle puisse apprendre par elle-même, et qu'elle devienne intelligente. Or les machines aujourd'hui guident nos vies, quand on a besoin de poser une question sur Google, ou bien on utilise un logiciel sur son smartphone, il va nous donner une réponse, et en fonction de la réponse qu'il nous donne, nous allons poser nos choix et avancer d'une certaine façon. Le problème c'est que nous ne savons pas comment il arrive à cette conclusion, nous ne savons pas quels sont les algorithmes qui ont été mis en place, et à quelles règles ils répondent. Et ce faisant, déjà ça nous pousse ainsi, et ça induit en nous le fait d'avoir une façon uniforme de penser, si nous nous reposons tous sur les mêmes outils, et donc un gros appauvrissement, et puis aussi une impossibilité quelque part de pouvoir challenger la machine, challenger les idées, ou rentrer dans des débats, ou choisir des choses qui seraient plus opportunes. Le problème c'est qu'avec ce manque de compréhension vient un manque de visibilité, et nous avons beaucoup de mal à voir un peu où tout cela nous mène. Et donc si on voit très bien ce qui se passe là dans l'immédiat, on a plus de mal à se projeter à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et donc de mesurer les conséquences des choix que nous sommes occupés à poser. Par exemple, on avait pensé qu'en son temps, que l'avènement des ordinateurs portables était quelque chose de formidable, et puis elle nous a rendu un peu plus esclaves, elle nous a poussé quelque part à travailler de chez nous, alors que dans le temps, quand on avait terminé sa journée de travail, on rentrait chez nous, on avait une vraie vie. Quand on a eu le smartphone, on a dit, « Waouh, c'est formidable, regardez, on peut téléphoner de dehors, on n'est plus obligé de rester à côté de son téléphone filaire à la maison. » Oui, mais en même temps, maintenant, on est allé avec les corveillables, 24h sur 24, on peut nous appeler à n'importe quel moment, etc. Donc, il y a eu des défauts qui sont venus avec ça, en plus de ça, il y a eu la digitalisation, et ce sont les travaux qui avancent, entre autres, sur Ken Robinson, la digitalisation de l'esprit, en particulier des plus jeunes, donc, je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien, simplement, ils fonctionnent différemment, ils pensent différemment, et ça a des conséquences. Alors, je ne suis pas là dans un jugement bon ou mauvais, mais en tout cas, il y a des conséquences, à nous de mesurer maintenant, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas. Or, jeunes et moins jeunes, nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous sentons qu'il y a des choses où on ne se sent pas très bien, la relation au travail ou la direction que nos sociétés sont occupées à prendre ne sont pas nécessairement les directions qu'on aurait envie de prendre, mais en même temps, on a beaucoup de mal à pouvoir dire qu'est-ce qu'on voudrait à la place, et surtout à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. C'est tout à fait normal, à partir du moment où on ne comprend plus les choses, c'est très compliqué. Si en plus de ça, on rajoute à ça l'appauvrissement du vocabulaire, que l'on observe malheureusement de plus en plus, et pour deux raisons, la première, c'est que nos façons de communiquer aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, etc., se fait de plus en plus courte, avec des abréviations, et donc on a déjà une paire de vocabulaire qui est là. Et puis, comme disait Bernard Siegler en son temps, le premier traducteur au monde, c'est Google. Or, chez Google, il n'y a aucun traducteur qui soit là. Tout repose sur des algorithmes, et l'algorithme, il fonctionne en fonction de la probabilité. Quelle est la probabilité ? Que ce soit plutôt tel terme qui soit utilisé dans la traduction, plutôt qu'une autre. Et en mettant toujours, finalement, la solution la plus probable, quelque part, elle jette dans l'ombre, elle met dans l'ombre toute une série d'autres mots qui pourraient exister, qui pourraient apporter d'autres nuances, mais qui ne sont plus utilisés. Ce faisant, à force d'utiliser toujours les mêmes mots, même à notre niveau, nous commençons à interroger Google avec ces mots qu'il nous resserre. Et donc, on ne fait que renforcer, finalement, la probabilité qu'il n'y ait plus que ce mot qui existe. Et donc, on va vers cet appauvrissement du vocabulaire, dont le roman de 1984 de George Orwell nous avait démontré assez magistralement les conséquences. Donc, nous avons notre part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde qui va naître, et qui nous plaira ou non. Et c'est là où je fais le lien avec les travaux de Milgram, qui étaient des travaux sur la soumission à l'autorité. Donc, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, après les atrocités que l'on prête à l'armée nazie, certains se sont posés la question de savoir, « Tiens, est-ce qu'aux États-Unis, une telle chose aurait pu exister ? » Et beaucoup semblaient dire, « Non, nous sommes trop extraordinaires pour ça, jamais ça pourrait nous arriver. » Et donc, un certain Milgram a souhaité vérifier ça, et il a créé une formidable expérience, terrible en même temps, je veux dire, mais une expérience excessivement intelligente, une expérience sociale, où il y avait un professeur, et donc on prend de volontaires, et puis on leur demande de tirer au sort le rôle qu'ils vont jouer, et donc il y a un enseignant et un étudiant. L'étudiant est placé sur une chaise électrique, donc vous voyez ce que ça peut être, le casque électrique sur la tête, les mains attachées, les fils partout, et puis le professeur est derrière un pupitre avec toute une série de boutons allant de quelques millivolts peut-être, ou quelques volts, jusqu'à 220 volts, même beaucoup plus, avec même une tête de mort, pour bien signifier que là, c'est la mort à assurer, etc. Et son rôle, c'est de faire apprendre des couples de mots à l'étudiant, et puis chaque fois qu'il se trompe, de lui donner une décharge de plus en plus importante, donc chaque fois passé au bouton plus important, le but étant, soi-disant, de le forcer à apprendre et à se concentrer. Et les choses vont ainsi, donc il commence, et puis quand il se trompe, on met les premiers volts, bon, ça chatouille un petit peu, etc., mais assez rapidement, ça devient douloureux, et la personne qui joue l'étudiant veut arrêter. et se faisant, à côté du pupitre, là où est occupé à opérer le professeur, se trouve celui qui mène l'expérimentation, il est là, debout, avec son tablier blanc, très officiel, le grand professeur, et puis il retourne, et lui, il s'est content de lui, mais continuez, et la personne continue. Et puis, ça va jusqu'au moment où ça devient de plus en plus horrible, parce que les intensités sont vraiment très importantes, et puis on commence tout doucement à s'approcher de la zone rouge, et là, il y a un vrai conflit que vit celui qui joue le rôle de professeur par rapport à ça, et se tourne vers l'autorité et essaie de dire, écoutez, regardez, il s'ouvre, il faut arrêter, et là, le professeur, enfin, l'expérimentateur, sort la phrase magique qui est, écoutez, je prends ça sur ma responsabilité. À partir du moment où il dit ça, je ne connais plus la proportion, mais c'est quelque chose de l'ordre de 70-80%, il faudrait retrouver l'étude, de gens vont aller jusqu'à la mort. Alors je vous rassure, personne n'est mort dans l'expérience, l'objet de l'expérience ce n'est certainement pas de faire apprendre des mots sur une chaise électrique à quelqu'un, il y a un seul sujet qui est le professeur, puisque celui qui joue le rôle de l'étudiant est un acteur, donc on s'arrange toujours évidemment pour que le volontaire, le vrai volontaire, tombe toujours sur le rôle de professeur, justement parce qu'on essaie d'étudier sa soumission à l'autorité. En fait, si on avait les idées claires, on n'aurait même pas appuyé sur le premier bouton. On aurait dû dire écoutez, votre expérience est atroce, je refuse de faire cela. La question est, aujourd'hui, par rapport à notre travail, nous nous sommes soumis à une autorité, jusqu'où sommes-nous soumis à cette autorité ? Cette autorité nous demande, dans certains cas, peut-être parfois de faire des choses qui ne sont pas très honnêtes à faire, bon, ça c'est un cas, ça existe malheureusement, et puis souvent, c'est nous qui le payons, on sert de bouc émissaire quand ça ne se passe pas bien. J'ai un ami, malheureusement, pour qui ça s'est passé et qui a écopé d'une année de prison pour des malversations dont il n'était pas du tout responsable, mais bon, c'est malheureusement comme ça. Donc c'est le piège qui est parfois tendu. Mais surtout, à côté de ça, on est occupé, on nous fait construire le monde de demain, un monde dans lequel il ne fera pas nécessairement bon vivre. Pourquoi ? Parce que si de fait, les machines remplacent les humains et qu'au niveau de nos législations, rien n'est fait pour dire de trouver de nouveaux équilibres par rapport à ce marché économique, acheter une machine, c'est juste du commerce, j'ai le droit de le faire, et puis si je n'ai plus besoin d'un humain pour travailler parce que la machine l'a remplacé, je rends cet humain à la société civile en lui disant, écoute, tu t'en occupes, moi je n'en ai plus besoin, et puis charge à la société en question de mettre en place un système de chômage ou que sais-je. Mais comment va-t-elle financer ce système de chômage ? À partir des impôts qui sont prélevés. Sur qui va-t-elle prélever les impôts ? Sur les gens qui ne travaillent plus et donc qui n'ont plus de salaire. Ça paraît compliqué. Est-ce qu'elle va lever les impôts sur les entreprises ? Oui, partiellement, elle va le faire. Mais par contre, les machines qui sont en place ne payent pas d'impôts puisqu'elles ne touchent pas de salaire. Donc à un moment donné, il est remis une ressource à la disposition de la société en disant, occupe-t-en, sans qu'il y ait nécessairement les moyens pour qu'on puisse s'en occuper. Et ça, dans une vision très simplifiée. Après ça, on pourrait rentrer dans des nuances. Mais globalement, c'est probablement ça. Oui, c'est un avenir possible. Alors, je n'ai pas à m'exprimer pour savoir est-ce qu'on va sur le tout machine ou est-ce qu'on repart en arrière et qu'on fait tout humain. Ce n'est pas moi prendre cette décision. Nous avons une décision collective à prendre à un moment donné, un débat à ouvrir. Mais pour ça, encore, faudrait-il qu'on ait les termes du débat et qu'on soit capable de le mener. Mais à aujourd'hui, en attendant que ce débat arrive un jour, s'il n'arrive pas trop tard, eh bien, nous sommes invités progressivement à détruire tout doucement le contrat social, la société telle qu'elle existe. Et le monde économique est occupé, clairement, à façonner un monde différent de demain sans que nous nous en rendions compte ou en tout cas, nous nous en rendons complices. Tout ça pour dire quoi ? Est-ce que c'est pour vous dire de faire la révolution dans vos entreprises ? Ce n'est pas mon propos. Je suis plutôt un pacifiste. Ce n'est pas ça le propos. Mais par contre, le propos, c'est peut-être de vous inviter à travailler avec beaucoup plus de conscience et peut-être aussi de courage. Alors vous me direz oui, mais si je ne suis pas d'accord, je perds mon travail. Oui, probablement. C'est une chose qui peut arriver et on pourrait se dire mais pourquoi moi je vais perdre mon travail alors que j'ai des enfants, que j'ai une femme à nourrir ou que sais-je ou un mari, peu importe, ou une vieille mère à soigner, etc. Et pourquoi pas les autres ? Parce que c'est vrai qu'on n'y va pas tous ensemble. Je pense qu'on a un réveil tous ensemble à faire à un moment donné avant qu'il soit trop tard et là je pense qu'on est vraiment déjà très très loin dans le processus. Je pense qu'on a un réveil à faire et qu'on a peut-être une dignité à retrouver. L'entreprise ne peut pas faire les choses sans notre consentement et ne pourra pas transformer la société sans que nous œuvrions à le faire. Si je peux prendre une analogie osée et je reconnais qu'elle est osée parce que ça dérange souvent quand on prend ces analogies-là et en même temps je pense que il y a probablement un fond de vérité dans ce que je vais dire maintenant. Hitler, pour reprendre l'exemple des nazis, Hitler n'a aucun sang sur les mains. Je veux dire, à ma connaissance, Hitler n'a tué aucun juif ni aucun tzigane. Les gens qui ont travaillé pour Hitler l'ont fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les gens qui ont travaillé pour Hitler, c'était des gens qui étaient très obéissants, qui avaient suivi la ligne du parti, qui a suivi la foule, etc. Enfin bon, on connaît un petit peu l'histoire. Et c'est là où justement on a voulu comprendre, au moment où on a fait l'expérience du bien, on a voulu comprendre, on est allé voir. On a interrogé par exemple les gens qui conduisaient les trains, qui menaient les juifs vers Dachau, vers Auschwitz. Et quand on les interrogeait, ils se disaient « moi je conduisais juste un train ». On est allé voir le chef de gare, « moi je gérais juste une gare ». On est allé voir ce qu'ils faisaient les rafes, « moi je ne faisais qu'arrêtaient des juifs ». Et on ne gardait finalement que les gens qui étaient les plus ancrés dans l'idéologie, les plus fanatiques, pour l'acte final. Et donc, on a la décomposition de la responsabilité. Et c'est ça le grand enseignement que nous apprend l'histoire. Aujourd'hui, à travers nos hiérarchies, nous sommes dans cette décomposition de la responsabilité. Et si nous ne prenons pas conscience que nous portons tout de même une part de responsabilité, on n'a pas toute la responsabilité, mais on porte une part de la responsabilité, nous œuvrons à ça, nous travaillons à faire évoluer le monde. Peut-être parce qu'on nous fait croire que c'est la bonne chose à faire et qu'on n'a pas la capacité de réinterroger la véracité de cette affirmation. Est-ce vraiment bon ? Est-ce pas bon ? On n'a pas nécessairement les clés pour le décoder. Donc, je pense qu'on a besoin de se projeter, de se poser la question « Quelles seront les conséquences de mes actions et de mes actes ? Quelles seront les conséquences de ce qu'on me demande ? Vers quoi se dirige le monde si nous continuons comme ça ? » Je ne sais pas qui l'a dit, mais un jour, on m'a rapporté cette phrase. Je ne sais même pas si elle est vraie, mais je la trouve très juste. À nouveau, durant cette période très pénible qui a été la période du nazisme, il semble qu'il y ait une personne qui ait dit, un Allemand qui ait dit un jour, quand... Alors, je ne sais plus dans quelle heure ça se passe, mais quand Hitler s'en est pris au Cigan, je n'ai rien fait. Quand Hitler ensuite s'en est pris aux homosexuels, je n'ai rien fait. Quand Hitler s'est attaqué à mon voisin Gif, je n'ai rien fait. Maintenant, Hitler s'attaque à moi et je n'ai plus personne pour me défendre. Alors, je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand je dis cela, moi, ça me donne la chair de poule personnellement. Je veux dire, je ressens une émotion, une émotion assez forte. sauf fait pour vivre, je pense, en communauté. D'ailleurs, c'est tout le sens de nos entreprises. En tout cas, c'est tout le sens qu'elles devraient avoir. Encore, faudrait-il qu'on s'entend sur ce qu'on souhaite faire par rapport à cela. Alors, c'est vrai que si elle est là, dans le monde, on commence à observer qu'il y a de nouvelles initiatives, de nouvelles façons de faire des entreprises, de les gérer, de nouvelles formes de patronat ou en tout cas de direction. Alors, il existe même des entreprises qui sont complètement flat, où il n'y a pas de hiérarchie. Mais bon, c'est dans des secteurs très particuliers qui peuvent se le permettre opérationnellement parlant et puis avec des gens qui sont excessivement éduqués, excessivement instruits et qui sont capables de prendre leurs responsabilités et d'avoir un dialogue qui est un dialogue de qualité. Bon, on ne peut pas l'installer partout. Il y a un minima à avoir à la base. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont probablement à construire, des choses qui sont probablement à faire. Et puis surtout, ce qu'on doit se rappeler, c'est que nous portons une part de responsabilité dans ce qui se passe. Nous aurons toujours une part de responsabilité dans ce qui se passe. Peut-être pas toute la responsabilité, c'est certain, mais la responsabilité que nous portons, on ne pourra jamais s'en défaire et nous serons redevats par rapport à ça. D'ailleurs, si on regarde bien pourquoi nous fait-on voter pour choisir des gens, alors on nous dit oui, on vote parce qu'on est en démocratie et que justement, le propre de la démocratie, c'est de permettre aux citoyens de choisir ses élus. Oui, c'est exact. Mais en même temps, combien d'entre nous sommes capables d'aller demander à nos élus ? Très bien, tu as envie de te présenter aux élections, qu'as-tu envie de faire en mon nom ? Donc, on est souvent dans des choses très populistes comme promesses de campagne et puis on joue vraiment les gens très étonnés. Tiens, c'est bizarre, maintenant qu'il est élu, il fait finalement la même politique que l'ancien et il ne fait pas du tout ce qu'il nous avait dit. C'est à peu près normal puisque de toute façon, lui, il va récupérer une situation avec les paramètres de cette situation et il ne pourra pas faire autre chose que ce que cette situation lui impose. c'est à peu de choses près, je veux dire. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on continue à être étonné, je veux dire. Mais plus fondamentalement, pourquoi est-ce qu'on nous fait élire les gens si finalement, nous n'avons pas droit à la parole dans les politiques qui sont menées ? Parce qu'une fois qu'on a choisi quelqu'un qui soit de gauche, de droite ou du centre, il fera probablement à peu près la même politique puisqu'il sera face à la même situation, au même paramètre de situation. donc on est quelque part un peu sur l'illusion d'un choix et au-delà de ça, une fois que c'est fait, nous n'avons pas le droit de parole, a priori, nous ne pouvons pas apporter une loi au Parlement, on ne peut pas aller en débattre, etc. Donc finalement, la politique se fait en dehors de nous. Donc, quel est le sens de ces élections ? Le sens de ces élections, c'est simplement de nous faire porter la responsabilité de ce que eux vont faire en notre nom, tout simplement. Ils vont construire et développer des politiques, poser des choix, prendre des décisions en notre nom, et quelque part, eux vont être lavés des décisions qui ont été prises parce que c'est nous qui leur avons demandé de les faire. Et c'est ça le sens, probablement, qui est à donner aussi aux élections. Alors, je ne suis pas là pour dire que les exos, ce n'est pas une bonne chose et puis, quand même, ce ne le serait pas, j'aurais bien de la peine à pouvoir proposer autre chose, à faire, là n'est pas mon propos, mais c'est juste de tenter de reprendre conscience un petit peu du fin fond des choses, peut-être, ou en tout cas, de commencer peut-être aussi les voir dans leur complexité ou à travers un angle différent de façon à peut-être commencer à réfléchir aussi différemment par rapport à cela. Donc, tout doucement, pour aller vers une conclusion, la question qu'on pourrait commencer à se poser, c'est, bon, ben voilà, là, on est vendredi soir, on va passer le week-end, gentiment, probablement chez soi, lundi matin, une nouvelle semaine recommence, je suis dans un poste à responsabilité, ben, qu'est-ce que je commence à faire différemment ? Comment je peux commencer à mieux mobiliser ma responsabilité ? Après ça, il n'est pas interdit d'être intelligent, de le faire intelligemment, je n'ai pas dit nécessairement manipulation, mais dans les entreprises, on a aussi le droit d'être force de proposition, on a aussi le droit de travailler qu'intelligence, d'avancer, etc. De toute façon, les gens qui sont tout en haut, les propriétaires d'entreprises, mais plus fondamentalement, les capitalistes, qui, généralement, eux, ne travaillent pas nécessairement, ne pourront rien faire si nous ne sommes pas d'accord de faire ces choses en question. Donc, reprenons notre part de pouvoir, si je peux m'exprimer ainsi, reprenons surtout notre part de responsabilité, en ce sens que prenons beaucoup plus conscience de nos responsabilités et posons des choix en âme et conscience. Après ça, c'est le choix qu'on a à poser, c'est ou j'accepte de faire, quelque part, de nous détruire collectivement à terme, mais au moins, pour l'instant, je donne à manger à ma femme, mes enfants, et je donne des soirs à ma vieille mère. Et c'est un choix possible, mais nous savons donc qu'à un horizon qui n'est plus si loin, je pense, on prendra le mur de Poulain-Fouet, mais ce sera trop tard, il n'y aura plus de marche arrière possible. Ou alors, on commence à travailler plus en conscience en prenant le risque éventuellement de devenir un petit peu le martyr de la situation parce que, oui, on sera mis sur le côté, etc. Ceci dit, il n'y a pas plus de sécurité aujourd'hui d'être dans une relation de travail avec un contrat, dans une relation contractuelle que d'être un indépendant, surtout qu'on va de plus en plus, on retourne de plus en plus de ce que j'observe vers les tâcherons. Donc, on peut très bien devenir auto-entrepreneur, on peut aussi commencer à construire sa propre entreprise, on peut la faire même différemment sur d'autres bases, d'autres valeurs, d'autres constructions pour construire un monde de demain qui serait différent. ce sont des choses qu'on peut faire. Comme je le dis souvent, il serait complètement étonnant, et pourtant, c'est ce que j'observe, que l'on attende à ce que ce soit les pauvres qui créent l'entreprise dans laquelle les gens, a priori plus intelligents, puisqu'ils ont eu l'occasion de faire des études, puissent trouver du travail et une sécurité. Je pense que nous qui avons peut-être eu la chance de faire des études, peut-être d'avoir une capacité à s'instruire, à réfléchir, etc. C'est à nous de construire le monde et le monde d'aujourd'hui, le monde de demain et le monde économique, dans lequel, justement, des gens qui sont en besoin de retrouver de la dignité par l'économie vont pouvoir retrouver cette dignité. Donc, peut-être que c'est à nous, aujourd'hui, de commencer à tisser un tissu économique un petit peu différent. C'est un peu ce que je voulais plaider aujourd'hui. Pour rappel, je suis consultant, formateur et coach, et ce sont des sujets que je peux parfois débattre avec des directions d'entreprise, parce qu'à la direction de l'entreprise, j'ai malgré tout un humain. Alors, après ça, ça a des bonheurs divers, on est bien d'accord, là n'est pas la question, et je ne suis pas dans une idéologie particulière, mais par contre, je suis dans la recherche d'un débat, je suis dans la recherche d'une réflexion, et pour ça, on a peut-être besoin d'abord d'avoir les thèmes de la réflexion. Alors, pour ceux qui veulent, je vous invite peut-être à aller lire ou relire ou écouter Bernard Stiegler, qui est excessivement intéressant et qui aura au moins l'avantage de vous offrir le vocabulaire qui permet de pouvoir commencer à penser ces choses-là, c'est un vocabulaire très particulier, si on n'a pas un mot pour quelque chose, cette chose n'existe pas, on ne peut pas la réfléchir. Donc, le gros avantage, c'est que c'est déjà ça. Après ça, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, on peut avoir des idées nouvelles, des idées différentes, des solutions différentes, c'est là qu'on peut placer le débat, mais je pense qu'on a besoin d'avoir un débat, et si ce débat, nous commençons à l'avoir entre nous, alors nous pourrons pousser nos représentants à commencer à l'avoir aussi dans l'hémicycle, parce qu'il y a, de mon point de vue, il y a des décisions à prendre sur l'avenir de nos sociétés, quels sont les nouveaux équilibres qu'on se choisit compte tenu de l'évolution, de la technologie, de la place qu'elle prend aujourd'hui dans nos entreprises, etc. Si des décisions ne sont pas prises, aujourd'hui, c'est quoi la réalité ? La réalité, c'est une réalité ancienne qui date du début de l'industrialisation, puisque, en fait, nous sommes rémunérés au temps de travail, donc ça part du principe que ce qui était vrai à un moment donné, qu'on crée de plus en plus de richesses avec de plus en plus de travail, simplement, quand on a eu la mécanisation, les courbes se sont divergées, on a commencé à créer de plus en plus de richesses avec de moins en moins de travail humain, d'accord ? Donc, le cercle vertueux, ça fait très longtemps qu'il est brisé, donc l'idée maintenant, aujourd'hui, si on remplace tout par les machines, on va créer de plus en plus de richesses avec zéro travail humain, mais on va continuer à redistribuer les richesses, à travers le temps de travail, ce qui n'a plus aucun sens, vous en conviendrez, donc on doit trouver de nouveaux équilibres, alors deux choses, l'une, le scope dans lequel on va devoir choisir, il va de où à où, soit on retourne au début de l'industrialisation, il n'y a plus que le travail humain qui crée de la richesse, et donc on retire toutes les machines, etc., et on retourne à un travail d'artisan, ce qui est une possibilité, je n'ai pas dit que c'est la bonne idée, mais c'est le début du scope, la fin du scope, ce serait de dire les machines s'occupent de tout, pourquoi pas, je veux dire, c'est une possibilité, mais à ce moment-là, quels sont les équilibres que l'on trouve au sein de nos sociétés, quel est le rôle de l'humain, comment vit-il, comment distribue-t-on les richesses, et comment chacun peut continuer à vivre avec dignité, donc ça, ce sont les questions qui se posent, qui peuvent paraître peut-être plus philosophiques, mais qui en fait sont très sociétales, sont très civilisationnelles, et aujourd'hui, je pense qu'il y a des choix qui sont à poser, alors ça commence dans nos entreprises, puisque nos entreprises façonnent le monde dans lequel nous sommes, je rappelle qu'une entreprise est aussi un citoyen, puisqu'elle a la personnalité juridique, donc c'est aussi un citoyen, elle a participé à la vie de la cité, c'est vrai que l'entreprise, malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien en fait, n'est pas traitée de la même façon qu'un citoyen humain, lambda comme vous et moi, mais en même temps, il a un impact profond sur nos sociétés et nos environnements, donc en tant que citoyen, il aurait aussi sa contribution à apporter, or ce citoyen et sa contribution n'est jamais que le fruit de nos interactions internes au sein de l'entreprise, donc être vigilant par rapport à cette interaction est une chose importante, et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a une chose qui m'a un peu fait horreur, je veux dire, cette année, quand on a vécu le confinement et tout ce qu'on vient de vivre, on a été en confinement durant un long laps de temps, donc les travailleurs, les collaborateurs, les gens de l'entreprise sont restés chez eux, ils ont essayé de faire un petit peu de télétravail, mais enfin bon, ça n'a pas été fabuleux, beaucoup d'entreprises, par rapport aux objectifs très ambitieux qui s'étaient posés en début d'année, se sont retrouvés largement en recul par rapport à leurs prévisions et leurs objectifs, et puis quand le travail a pu reprendre et recommencer, on a retiré tout ce qu'on pouvait retirer à l'humain au prétexte qu'il fallait sauver les meubles, assurer l'emploi et assurer la viabilité de l'entreprise, alors dans certaines structures, c'est tout à fait exact, il y avait besoin de le faire, je pense surtout à des toutes petites structures, mais quand on commence à rentrer dans le monde financier, par exemple, comme les banques, les assurances, etc., c'est probablement moins vrai parce qu'elles ont des gros matelas et de grosses réserves, mais il n'y a rien à faire, il fallait qu'elles tiennent leurs objectifs, et j'ai observé finalement quoi ? que nous avions des collaborateurs, des hommes et des femmes qui étaient très en souffrance parce qu'on les fait cravacher, on les fait travailler de plus en plus durs, de plus en plus vides, parce que quoi qu'il se passe, par la porte ou par la fenêtre, il faudra avoir les résultats qui ont été décidés en début d'année, peu importe qu'il y ait eu le Covid, pas le Covid, qu'ils soient restés à la maison ou pas, il n'y a rien à faire, il faut sortir le résultat, et la directrice souvent c'est de leur faire croire que si on n'a pas ce résultat, la boîte est en péril, ce qui n'est probablement pas le cas, mais comme on est en absence d'informations, de visibilité, de compréhension ou de données, beaucoup de gens n'arrivent pas à challenger l'idée, et à les vérifier que c'est bien exact ou non, et donc ils se soumettent, et puis la peur aussi de perdre son travail, de perdre ses revenus, font qu'on est de plus en plus soumis, et l'incapacité à pouvoir réfléchir les choses, nous poussent aussi à être de plus en plus soumis, parce qu'on ne comprend pas, on nous a formaté à répondre à des processus de manière immuable, je pense qu'on a besoin probablement tout doucement de reprendre notre dignité humaine, reprendre notre dimension humaine, et avec gentillesse, bienveillance et respect, parce que mon propos n'est pas de le faire différemment que cela, mais en même temps être en capacité de challenger les pensées, challenger les instructions, discuter également de ça où cela nous amène, et de vérifier si c'est bien là où on a envie tous d'aller, alors si ceux qui sont en haut évidemment l'aimeraient bien, peut-être que ce ne sera pas dans l'intérêt de ceux qui sont plus fragiles dans nos sociétés, or dans ma philosophie personnelle, pour moi, le plus fort prend soin du plus faible, je ne suis pas du tout dans une vision d'Iranunis où le plus fort écrase et mange le plus faible, je sais qu'il y a une partie de la population qui a tendance à penser ça, c'est ce qui est normal d'ailleurs, puisque dans une population on va trouver toutes les opinions, ce qui est à peu près logique, mais la mienne c'est plutôt que le plus fort prend soin du plus faible, donc si je suis le plus fort, soit parce que j'ai plus de galons sur les épaules, ou soit parce que de fait j'ai de vraies compétences, mais c'est à moi de prendre soin de ceux qui me font confiance et qui me suivent peut-être un peu plus aveuglément. Voilà ce que je voulais partager avec vous, alors je sais que c'est une vidéo un petit peu particulière, mais c'est vrai que j'ai une tendance à nourrir une pensée qui m'est plus personnelle, je ne suis pas nécessairement occupé à surfer sur l'air du temps ou bien sur ce que tout le monde a tendance à dire, il y a probablement d'autres personnes qui pensent comme moi aussi, ceci dit, donc je n'ai pas nécessairement l'exclusivité de cette pensée, loin s'en faut, maintenant je voulais vraiment la partager pour que les uns et les autres puissions commencer à reprendre notre, en tout cas déjà reprendre conscience des responsabilités qui sont les nôtres et puis de pouvoir peut-être mieux agir par rapport à cela, je sais qu'il y a plein de gens qui sont de bonnes personnes qui sont là et qui ont vraiment le désir de faire de bonnes choses mais qui n'ont pas nécessairement eu à ce jour ou la compréhension ou en tout cas ils n'ont jamais posé le regard sur cette question-là ça leur donnera éventuellement l'occasion de réfléchir de se positionner par rapport à ça et puis si vous voulez ouvrir le débat ou ouvrir des réflexions autour de ce que pourrait être la société de demain c'est avec plaisir tantôt on y réfléchir ensemble de façon à la construire avec gentillesse, bienveillance, respect l'idée ne sera jamais d'abattre qui que ce soit ou un quelconque pouvoir là n'est pas la question mais simplement de construire ensemble avec chacun là où il est dans les responsabilités qui sont les siennes et puis après ça il faut avoir le courage de ses engagements donc si je ne suis pas d'accord avec quelque chose et que l'entreprise malgré tout veut y aller c'est à moi prendre ma responsabilité peut-être de partir peut-être de mener un autre projet etc. alors je ne dis pas qu'on doit le faire du jour au lendemain mais en tout cas on peut oeuvrer soit à rejoindre un projet ou une équipe qui fait quelque chose de différent ou monter son propre projet ce sont des choses qui sont tout à fait possibles et qui sont de nos responsabilités donc quand je propose quelque chose à quelqu'un il peut ne pas être d'accord ou ne pas l'accepter c'est un droit absolu qu'il a je vais prendre un exemple bateau qui sera juste une analogie mais imaginons que j'ai un chef qui soit sur le tour de l'insulte et qui soit toujours occupé à crier ce qui a priori n'est pas très légitime je peux très bien lui dire écoutez monsieur je souhaiterais que vous vous adressiez à moi avec poliment je veux dire vous avez le droit évidemment de me donner des instructions vous avez le droit de me dire que le travail ne correspond pas à vos attentes si j'ai transgressé au règlement interne et au règlement de bien séance interne vous avez le droit de me le reprocher mais vous n'avez pas le droit de mal me parler donc je vous prierai de me parler correctement et s'il me dit j'en ai rien à foutre allez foutez moi le camp vous n'êtes pas etc 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 donc il me signifie clairement qu'il n'en a rien à faire et qu'il ne souhaite pas changer bon ben moi il me reste au moins une question à laquelle je dois apporter une réponse et cette question sera toujours la même c'est est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas et si la réponse est cela ne me convient pas c'est à moi à me mettre à m'aligner disons sur la réponse que je viens d'apporter et de peut-être quitter simplement l'entreprise si c'est l'action la bonne action à entreprendre donc l'idée ce n'est pas de manger du chef au petit déjeuner ce n'est pas ça la question c'est juste de construire et de proposer un monde qui est peut-être qui est celui qu'on a tous ensemble envie d'avoir alors évidemment il s'agit d'abord peut-être d'en parler et de le définir mais on n'a pas beaucoup de temps par rapport à ça mais en tout cas d'essayer de construire quelque chose potentiellement plus positif en tout cas ou qui prendrait soin de tout le monde parce que dès que les choses se dessinent aujourd'hui de plus en plus des gens se retrouvent sans travail c'est ce que j'observe j'ai encore entendu ça aujourd'hui des gens qui se retrouvent sans travail suite au Covid suite à la mécanisation des choses et puis qui ont beaucoup de mal à retrouver un travail il n'y a pas de sécurité sociale en tout cas ici au Maroc il n'y en a pas ou pas suffisamment et donc ils ne savent pas comment nourrir leur famille alors la solidarité ça joue un temps mais quand elle devient à de plus en plus grande échelle ce n'est pas gérable à un moment donné on sera face à une situation qui nous dépassera complètement donc je pense que c'est à nous aujourd'hui à penser un monde différent à proposer un monde différent et de le construire avec gentillesse bien et bien on se respecte en allant tout doucement l'idée ce n'est pas de faire une révolution d'aller très vite c'est de construire tous ensemble et d'aller quelque part et de se le définir donc voilà j'ai envie de dire le débat est ouvert vous êtes les bienvenus puis ça me fera plaisir d'échanger avec vous éventuellement de partager des idées nouvelles n'hésitez pas à sensibiliser les gens autour de vous à la responsabilité que chacun porte et ce n'est pas une explication c'est juste un constat c'est une observation nous portons une responsabilité de reprendre conscience de cette part de responsabilité qui est la nôtre et de peut-être être beaucoup plus à la hauteur de cette responsabilité et en tout cas de la conduire avec une plus grande conscience voilà voilà je vous souhaite une bonne nuit parce que là c'est à peu près l'heure au plaisir de vous revoir très bientôt et puis portez-vous bien vivez heureux et que je suis plutôt croyant donc que Dieu que Dieu vous aide dans vos efforts qui vous ouvre les portes à la facilité et que tout se passe bien pour vous à très très bientôt